Eh ben, vu comment ils arrêtent pas de nous bassiner sur cet hiver qui arrive, ça a l'intérêt à être épique quand ça arrivera enfin, hein ! Parce que, punaise, on en parle à fond, quoi ! Oh, l'hiver va venir, il va se passer des choses horribles à chaque fois qu'il y a un hiver, c'est insoutenable, il y a des choses qui sortent ! Le froid est à peine supportable, on est obligé de manger les siens, les enfants sont obligés de manger leur propre mère ! Des trucs comme ça, à peu près ! C'est... Wouah ! Il manque que ça arrive pour qu'on voit un petit peu jusqu'où ça va, hein ! Bon, on sent que ça fasse trop gratuit non plus, mais... Ouais, on en parle à fond cet hiver et ça promet quand ça arrivera ! Bon, pour ceux qui se demandent, je me suis pas coupé les cheveux, je me suis juste attaché, hein ! Je me suis dit que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une session où je m'étais attaché les cheveux, et étant donné que j'ai dû m'attacher les cheveux aujourd'hui pour diverses raisons... d'ordre privé, eh ben, en tant qu'affaire, allez, je garde les cheveux attachés, merde ! Voilà, donc c'est dit, euh... Ouais, cet épisode était de la même veine que les deux précédents, c'est-à-dire, très bien ! Et, euh, oui, il y a les choses qui vont un petit peu se poursuivre, d'une part avec Daenerys, parce que, à nouveau, trois fois de suite, je trouve que c'est le... la sous-intrigue la moins intéressante, pas qu'elle est mauvaise ou quoi que ce soit, je la trouve correcte, très correcte, mais je trouve que, par rapport au reste, en comparaison, c'est pas ce qui est le plus palpitant, même si c'est important parce que ça sent la confrontation entre cette espèce de clan, de... cal, je sais pas quoi, contre, ben, la Terre telle qu'on la connaît, le pays tel qu'on le connaît, donc ça peut promettre un petit peu, mais, ouais, sur le coup, c'est juste... Daenerys, qui gagne de plus en plus en assurance, en tant que reine du clan des barbares, et son frère, qui se l'ajoute de plus en plus impatient, parce qu'il est un petit peu con, je trouve ! Sérieusement, dans le premier épisode, on le voyait accepter de traîner avec ces gens-là, parce qu'il savait qu'il allait lui apporter le trône, et, donc, ouais, il acceptait totalement leur coutume, etc., mais là, plus ça va, plus le mec est impatient, à chaque fois qu'il se passe un truc qui lui plaît pas trop, il s'énerve, il essaye de claquer sa soeur, etc., de dire, ouais, mec, si tu sais pas être patient, t'as dû attendre je sais pas trop combien de temps pour pouvoir mettre en place cette alliance avec ces barbares, je devrais peut-être, je sais pas, te calmer un petit peu, hein ! C'est un truc avec lui qui me gêne un petit peu, parce qu'au début, j'aimais bien, enfin, j'aimais bien le côté salopard du personnage, et un peu calculateur, mais là, il est salopard, et ultra impulsif, et très peu calculateur, je trouve ! Donc, ça me gêne un petit peu, il y a quelques moments, comme ça, où il s'énerve, comment sa soeur gagne en assurance, il lui obéit plus au doigt et à l'œil, pour l'instant, par rapport au début, et, ouais, ça va être plus ou moins ça, quoi ! À un moment donné, elle l'invitera pour manger et porter un habit dans la coutume des barbares, il dit, non, je vais pas porter celle, blablabla, tu oses mettre au même niveau qu'eux, espèce de garce ! Calme-toi ! C'est un truc qu'il n'y avait pas dans l'épisode 1, c'est-à-dire le fait qu'il voyait clairement sa soeur comme un objet pour son compte, mais il la frappait pas bêtement comme ça, à chaque fois qu'il était un peu contrarié ou quelque chose comme ça, c'était un petit peu plus subtil, sa façon d'avoir la main mise sur elle, mais, je sais pas, peut-être qu'il ressent le fait qu'il a moins la main mise sur elle qu'avant, ce qui est un peu logique, vu que c'est une reine, je t'attendais peut-être à ce que ce soit, que ça se passe comme ça, et maintenant, il agit un petit peu comme un débile, je sais pas, c'est la partie qui me gêne beaucoup dans cet épisode, quoi, parce que là, il tombe de plus en plus, et honnêtement, c'est pas satisfaisant, j'aurais espéré quelque chose de plus satisfaisant que ça, de moins rapide et impulsif que ça, mais c'est le cas, ça aurait pu être beaucoup mieux, je trouve, on aurait pu aimer ça beaucoup mieux. En plus de ça, donc déjà, on confirme bien que Daenerys est enceinte, si punaise, j'arrive jamais à me souvenir du nom de son frère, je crois qu'on ne dit quasiment jamais le nom de son frère, ok, au passage, donc, vous voyez, je vais dire le frère de Daenerys à chaque fois, parce que, ou alors, je peux l'appeler Blond Trouduque aussi, enfin, il n'est pas blond, il a les cheveux blancs, c'est un truc de leur clan, ils ont les cheveux blancs. Enfin, bref, on se centre un peu plus sur le Trouduque par rapport à ses accès de colère, etc., qui, ouais, je trouve, baissent un petit peu le personnage, mais il y a un passage que je trouve un petit peu intéressant par rapport au fait que le clan des Targaryens est en lien assez étroit avec les dragons, et les dragons sont morts depuis quelque temps, ils ont été exterminés du temps de leur père. Ça montre qu'il y a un lien particulier, on dirait qu'ils auraient peut-être du sang de dragon, même, et il en discute avec une des servantes, celle qui était la confidente de Daenerys pour qu'il satisfasse mieux son mari au lit, au passage d'Aenerys, qu'on ne voit pas un sein nu dans cet épisode. Ah, cool, c'est pas une obligation à chaque fois. On voit d'autres personnages seins nus, il n'y a pas un seul épisode où on ne voit pas une femme seins nus, mais c'est pas Daenerys dans cet épisode. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire, déjà. Bien, maintenant que je suis dit, alors qu'il parle donc de ses origines dragoniques et des crânes de dragons qu'il a côtoyés quand il était jeune, en disant leur nom, en énonçant leur nom, des noms bien compliqués de dragons, donc je ne vais pas les retenir comme ça, mais il y a un truc avec la servante de Daenerys qui est venue lui poser des questions sur les dragons, qui deviennent de plus en plus excités au moment où ils sont dans le bain ensemble pour faire la chose, à fur et à mesure qu'ils listent des noms de dragons, machin truc, machin truc, ah oui, ah oui, continue, s'ils en plus. Ok, ma fille, je sais pas, je sens qu'elle a été amenée là par Daenerys pour avoir plus d'infos sur les dragons avant, parce que Daenerys n'était pas au courant, j'imagine, un truc comme ça. Je sais pas, ce passage, j'ai trouvé pas forcément très bien amené, mais voilà, ça met un petit peu en avant le passé de cette famille des Targaryens, et ça va. Et honnêtement, je me plains un petit peu de cette partie-là, mais elle n'est pas affreuse ou quoi que ce soit, ça passe correctement. Disons juste que je trouve que ça rabaisse un petit peu trop le personnage du frère Daenerys. Vous auriez pu le faire faire passer pour un enfoiré de façon plus subtile que ça, je trouve, c'est un détail, mais voilà. Bref, ça, cette partie, c'est fait. On va passer, tiens, à la partie dans le mur, parce que, oui, il y a pas mal de trucs qui se font en parallèle, mais voilà, il se lit pas encore tout de suite, tout de suite. Je suis sûr que ça se lira au bout d'un moment, tout ça, mais ça se lira pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bref, du côté du mur, on suit une fois de plus Jon Snow, c'est notre héros parallèle. Alors, je suis impatient de voir ce qui correspondrait un petit peu au même qu'on a fait autour de lui, parce que pour l'instant, c'est un bon petit gars sympa, j'ai aucun problème avec Jon Snow. Donc, au mur, il y a un nouvel arrivant, une nouvelle recrue, et qui est une espèce de... de mec potelé, pas super doué, en quoi que ce soit, et qui va se sentir obligé de vouloir protéger Jon Snow. Ce sera son Sam à lui, son Sam Gamgee. Ça m'a trop fait penser à ça. Ouais, le mec, l'amitié qui se crée entre deux, et le mec qui est un petit peu plus pataud, un peu plus enropé que les autres, qui jurera plus ou moins fidélité à notre héros. Punaise, c'est trop Frodon et Sam. Et le mec s'appelle Sam, en plus. Le nouvel arrivant. Et ouais, je vous fais ça un peu rapidement, mais il y a pas mal de moments autour de ça, où donc Sam, arrive au camp, il se fait malmener parce que c'est un bon à rien, mais il prend un peu pitié de lui, Jon Snow, et il oeuvrera pour qu'il se fasse pas maltraité par les autres, en épit du fait que le chef instructeur est un petit peu à la main dure, la poigne de fer, et leur dit qu'il faut un petit peu se préparer, parce que quand l'hiver arrivera, ça va chier des bulles, mon gars. Ça va chier des bulles dans le coin. Alors, c'est bien beau d'être sympa et tout, mais il faut être ferme, je sais. Et donc, ouais, il y aura quelques petits moments de rapprochement, pas trop mal entre eux. Ça va passer très bien. Ouais, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il compte faire de ce nouveau personnage, Sam. Je sens qu'il va pas avoir une importance grandissime, mais ça m'étonnerait pas qu'il joue un rôle à un moment donné au sein de cette saison. Plutôt que le mec un petit peu empoté, qu'il sait rien faire, peut-être qu'il prouvera sa valeur, parce que oui, il y a eu un passé autour de lui qui est assez triste par rapport au fait que c'était un bon à rien et que son père lui a donné deux choix. Soit il le tuait, soit il s'engageait dans l'armée pour protéger le mur. Donc, ouais, c'est pas très joie de sa part et donc il se reconnaît vaguement là-dedans en tant que fils qu'on renie John Snow. Même si on le renie pas vraiment, mais il ressent quand même un petit peu ça. Voilà, c'était pas mal les interactions entre ces deux-là. Voilà, ce passage-là était plutôt bien fait. Du côté de Port-Réal, on va se centrer un petit peu sur Eddard qui commence enfin à enquêter un petit peu sur la mort de John Arryn son prédécesseur et demande là un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait un petit peu avant de mourir et on lui pointera notamment un bouquin autour des sept familles avec un nom ultra long et bien pompeux que je ne prendrais pas la peine de retenir. mais voilà, pour l'instant ça ne semble rien indiquer, rien pointer particulièrement ce bouquin-là et il pose quand même quelques questions sur ce qui se passe autour de John Arryn, ce qui s'est passé au moment de sa mort, notamment son second, son écuyé, il me semble, qui a été adoubé un peu après sa mort et autour duquel il essaiera d'enquêter. Ça n'ira pas très loin parce que le mec n'a pas trop envie de parler. Enfin, à la personne qui lui a envoyé, Eddard n'aura pas l'occasion de lui parler comme on le verra dans pas longtemps. Et durant ses recherches, il posera quelques questions sachant qu'il y a un tournoi qui est là en ville à Port-Réal qui a été annoncé dans l'épisode précédent. Ils ont bien annoncé qu'il prévoyait un tournoi qui aura été financé par Belich. Donc, oui, ça a l'air d'être le genre de personnage très intéressant qui allait nous vouloir aider mais qui semble cacher un petit peu quelque chose. Il y a un truc autour de Belich, je reviendrai dans pas longtemps, que j'ai trouvé un petit peu bizarre. Mais bref, pendant que Eddard enquête alors qu'il y a le tournoi en ville, il découvrira un forgeron qui, il découvrira, s'avérera être un bâtard du roi. Voilà, je pense que ça doit pas être le seul. Vu qu'on montre qu'il aime bien coucher avec tout ce qui est beau, j'ai un peu maintenant. D'ailleurs, oui, ça appuie un petit peu la tâche de Jamie avec sa soeur, la reine, lorsqu'il voit que le roi en a un peu rien à cirer d'elle et se tape des prostituées à tour de bras. Bon, il n'y a rien à cirer, quoi. Donc, on voit un petit peu ce qui pourrait justifier vaguement la relation qu'il a avec sa soeur. N'empêche que, ouais, donc, il découvre que le roi a eu un bâtard et, pour l'instant, son enquête n'ira pas plus loin que ça, même si on sent qu'il commence un petit peu à s'intéresser à ça et je sens que ça peut promettre des choses par la suite et il n'aura pas l'occasion et d'interroger le chevalier Yook, l'ancien écuyer de John Harin parce que, lors d'une joute pour le tournoi, il se fera tuer par son adversaire. Voilà, son adversaire lui aura rentré le bout de sa lance dans le cou et il crèvera au bout de 10 secondes. Dans un moment assez gore, hein. Ah ouais, ça se cache pas des petits moments gores comme ça. Et oui, ça veut montrer la violence des choses. Je trouve que ça rentre bien dans ce genre de cadre-là. Et c'est là qu'il y a une scène avec Bellish que j'ai trouvée assez bizarre parce que, bon, la personne, le mec qui a tué Yook à la joute, alors je sais pas s'il l'a fait exprès, je pense qu'il l'a fait exprès pour l'empêcher de parler, ça me surprendrait pas, mais c'est le frère du limier et je sais pas si je l'ai déjà vu avant ce type, il y a tellement de personnages, mais je pense que je m'en serais soumis parce qu'il a le visage à moitié cramé. Et donc, il y a Bellish qui a assisté au tournoi à la joute avec Sansa et Arya et se dit tiens, je vais raconter à notre future reine, la future épouse de notre prince, une histoire autour de ce type, comme quoi, apparemment, si j'ai mal compris des trucs, n'hésitez pas à me le dire, mais je vous cache pas que ça m'a pris très au dépourvu ce truc-là. En fait, le type était le frère du limier et lorsqu'il a vu le limier jouer avec son truc de costaud quand il était petit, il lui a brûlé la gueule. et c'est quelque chose que peu de gens savent et qu'on ne veut pas trop ébrouiter parce que c'est le genre de choses qui ferait en sorte qu'on se fasse mal voir et qu'on risque certaines répercussions. et ouais, je ne comprends pas pourquoi il a raconté ça à Sansa en fait. Je ne comprends pas. Sansa a été plutôt gentil avec lui lorsqu'il l'a abordé. pourquoi il voudrait lui faire peur en lui disant « Ah, gardez bien ce secret si vous faites fuiter ça. » J'avoue que j'ai du mal à saisir ce moment-là. C'est un gros souci pour moi. Mais ouais, c'est là. C'est l'histoire de l'air. C'est une sorte de petit moment. Peut-être que ça aura très certainement une importance par la suite mais sur le coup, je... Oh, ok. D'accord, est-ce que ses intentions à Bélish avaient quelque chose de poussé là-dedans ou c'était juste pour lui faire peur parce que je ne sais pas s'il en veut à Catherine d'avoir choisi Eddard et pas lui. Donc, s'il s'en prend de façon un peu mesquine à leurs enfants, je ne sais pas. Honnêtement, il a du mal à saisir sur le coup. Mais bon, à nouveau, je suis presque sûr qu'on aura une réponse un peu détaillée à ça par la suite très certainement parce qu'on sent quand même qu'ils jouent sur ce qu'ils mettent en place et qu'ils n'amènent pas énormément de choses gratuitement donc ça promet quand même certaines choses. Mais voilà, donc Hugh est mort et donc une piste pour savoir un petit peu ce qui est arrivé à Jonarine et tué dans l'œuf donc il va falloir faire autre chose pour savoir comment Jonarine est mort, quel Lannister a vu sa mort, comment et si c'est vrai ou pas. donc voilà, c'est intéressant, l'enquête progresse un tout petit peu mais atteint un but à un endroit, c'est cool, c'est cool ça. Et donc, dernier morceau de cette histoire, il y a énormément de trucs en parallèle qui se suivent en parallèle et le dernier morceau ce sera autour de Tyrion et un petit peu ce qui se passe chez les Stark, dans le domaine des Stark. Alors Tyrion revient du mur et fait une halte chez eux peu de temps après donc que que Bran se réveille d'un cauchemar. Alors c'est important de pointer ce truc-là parce que c'est par ça que commence l'épisode. Bran se réveille d'un cauchemar où il voit un corbeau à trois yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Symbolisme, etc. Je suis sûr qu'il y a une signification à ça sur le coup c'est vachement intriguant. J'aime ce genre de petit truc qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère que ce n'est pas juste pour frimer mais c'est clairement un symbole qui aura du sens plus tard. Et en faisant un halte chez eux il laisse un cadeau à l'égard de Bran en sachant que maintenant il n'a plus l'usage de ses jambes il a des plans pour une selle qui lui permettra quand même de chevaucher en dépit du fait qu'il n'a plus l'usage de ses jambes parce qu'on sent quand même qu'il sait se reconnaître dans ce genre de personnes qui sont mal vues par la société ou qui sont démunies qui sont diminuées dans sa propre comme figurée. Et il y a ce côté très franc dans sa façon de dire les choses en disant ouais tu es estropié mon vieux tu ne pourras plus marcher bon mon petit il faut faire avec et une fois de plus je sais que je me répète j'adore Tyrion pour l'instant c'est celui qui passe le mieux et voilà on sent cette petite attention comme quoi il ressent un peu d'empathie pour lui ou alors c'est une espèce de faux semblant qu'il veut donner mais à nouveau je suis sûr à 95% que ce n'est pas lui qui est responsable de sa tentative d'assassinat clairement pas ça m'étonnerait beaucoup ça serait complètement stupide de laisser une preuve aussi évidente de ce genre là enfin bref c'est donc après avoir donné de quoi redonner un petit peu espoir à Bran de pouvoir chevaucher par la suite il part après avoir parlé à un écuyé alors c'est pas une scène très importante sur le coup peut-être qu'elle aura de l'importance par la suite mais ça montre aussi à quel point j'aime beaucoup l'écriture et le jeu d'acteur de cette série c'est que même quand on met en place clairement ce qui est de l'exposition on le fait de façon naturelle et les acteurs le font parfaitement passer là il y a Tyrion qui discute avec un écuyé alors là je ne sais plus son nom qui est un qui est un ancien clan ennemi des Stark et donc la plupart de ses ancêtres se sont fait battre et tuer par la famille Stark et lui il a été pris comme écuyé alors que sa famille avait beaucoup plus de prestige avant et donc il lui dit bien cache à la gueule ça Tyrion pour bien mettre en avant son statut et c'est clairement de l'exposition sur le personnage de cet écuyé seulement l'écriture fait que ça ne fait pas du tout forcer juste pour décrire les personnages mais vraiment conversation totalement naturelle mais en plus de ça les acteurs le font très bien passer avec le ton qu'ils prennent le ton que prend Tyrion pour décrire un petit peu qui est ce personnage et comment il peut un tout petit peu le comprendre d'une certaine façon tout en le voyant de haut et l'écuyer qui se sent super vexé parce que Tyrion dit on voit vraiment ce côté très naturel du dialogue et des réactions des personnages qui font que même quand c'est de l'exposition assez évidente comme ça ça passe nickel vraiment c'est juste pour pointer ça c'était une scène parmi d'autres il y a beaucoup d'autres scènes de ce genre là qui passent très bien pour moi donc il part et à la fin de l'épisode Tyrion se rendra dans un alors je ne sais pas si c'est un bordel ou juste un bar j'avoue que je n'ai pas fait gaffe je pense que c'est un bar parce que dans cet endroit se trouve également Catherine qui revient de son voyage en essayant de passer incognito mais bon ça ne sera pas trop le cas puisque Tyrion la remarquera elle croit qu'en se mettant sous un voile elle se fera pas voir mais non Tyrion a un petit peu l'oeil pour ça et il aurait peut-être mieux fait de pas avoir l'oeil pour ça puisque quand elle se fait repérer il y a la reine qui enfin la reine j'ai dit la reine c'est Catherine la femme des dardes excusez-moi je me père un petit peu c'est pas la reine c'est la femme des dardes Catherine qui se dit ok tiens il m'a repéré je vois qu'il y a énormément de mes fidèles dans cet endroit arrêter cet homme il est responsable d'une tentative d'assassinat sur mon fils et ça se termine là-dessus avec Tyrion qui se fait arrêter par impulsion de Catherine on le sent clairement et c'est et je sens que ça va lui revenir un petit peu en pleine gueule parce que à nouveau je suis quasi certain que c'est pas lui le responsable mais on sent aussi que c'est parce que voilà elle a envie que quelqu'un paye pour ce qui est arrivé à son fils et elle a devant elle quelqu'un qui la reconnait et elle a envie de s'en prendre à lui donc c'est un moment assez fort j'ai trouvé dans le fait d'utiliser un petit peu son autorité et ses connaissances pour s'en prendre à la première personne qu'elle a envie de condamner c'était une bonne conclusion qui passait très bien vraiment bon épisode du même niveau que les deux précédents un petit détail que j'ai omis de citer c'est le fait que oui on a pu quand même une fois de plus qu'on est dans un environnement où les femmes sont considérées comme ayant un certain rôle et les hommes comme ayant un autre rôle par exemple lorsque Eddard soupçonne qu'on ait pu empoisonner John Harin son prédécesseur et il il dit que c'est sans doute une femme parce qu'on dit bien que le poison est l'arme des femmes et le mec répond en disant oui l'arme des femmes des lâches et des eunuques donc considération des sexes de l'époque à nouveau c'est bien retranscrit ça correspond bien à l'état d'esprit enfin je pense de ce que j'en sais de ce genre d'ère médiévale je trouvais que c'était bien foutu ça notamment il y a une conversation après qu'il a avec sa fille Aria où il lui dit que son rôle sera surtout d'être épouse très certainement malgré ce qu'elle peut penser et elle ça lui plaît pas parce qu'elle a envie d'être un combattant comme les autres mecs donc c'est très particulier ça ça promet aussi certaines choses quand certaines femmes sauront vraiment se mettre en avant autrement que par le rôle attitré qu'on veut leur donner enfin bon ça suit la trace des épisodes précédents de façon très efficace et bien pensée et une fois de plus ça donne envie de voir la suite je sens que je vais avoir du mal à trouver des accroches de fin différentes on verra peut-être que il y aura un épisode moins bon ou vraiment discutable par la suite qui me permettra de gourler un peu plus nous verrons bien en attendant à bientôt pour l'épisode 5 au revoir